Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble aujourd'hui comment créer des comptes sur Paypal et sur Stripe et ensuite comment les intégrer dans votre boutique sur Shopify pour que votre boutique soit prête à recevoir des paiements sur ces deux méthodes de paiement qu'on va utiliser en dropshipping. Alors pour cela, vous allez vous connecter sur votre tableau de bord dans Shopify. Donc ça ressemble à ça. Vous allez tout en bas à gauche, ici là, et vous cliquez sur paramètres. Alors une fois dans paramètres, vous cliquez sur passerelle de paiement et là vous avez les différents fournisseurs de services de paiement. Donc les deux qu'on va voir, c'est Paypal, donc ici, et ensuite Stripe. Alors on va d'abord faire Paypal. Donc moi là j'ai déjà commencé la configuration, mais en principe sur votre écran, si vous venez juste de créer votre boutique, vous devriez avoir un bouton configurer le compte Paypal. Donc cliquez sur ce bouton. Je ne me suis pas encore créé de compte, donc je vais en faire un tout de suite. Voilà, vous choisissez un petit mot de passe. Ensuite, ça va vous demander quelques informations. Donc prénom et nom. Je vais changer ça. Vous mettez un numéro de téléphone, là j'ai mis n'importe quoi. Une adresse, j'ai mis n'importe quoi aussi, c'est vraiment le but, c'est de vous expliquer comment ça fonctionne. Je ne veux pas recevoir les nouveautés. Je certifie avoir l'âge légal et j'autorise Shopify à pouvoir intégrer Paypal sur mon site. Donc ça, c'est important de cocher les deux dernières cases ici. Description de la société, on va mettre entreprise individuelle et mot-clé, on va mettre biens divers. URL de votre site, je ne crois pas que ce soit obligatoire. Et Paypal, le nom qui va apparaître sur les relevés bancaires, vous pouvez mettre le nom de votre site ou bien votre nom, ou en tout cas le nom de votre société. Bon, là je vais mettre mon nom, il va refuser mon caractère spécial. Ok, ça va demander une date de naissance. Je vais mettre ma date de naissance. Adresse personnelle, on va mettre que c'est la même que l'adresse professionnelle. Il y a un petit bug, je pense que c'est mon adblocker qui a fait bugger. Ok, donc maintenant qu'on a créé notre compte, il faut que vous alliez sur votre boîte mail pour faire valider l'email que vous avez reçu par Paypal. Et là, notre compte est connecté, donc en principe sur notre boutique, on devrait être en mesure de payer par Paypal. Donc ça y est, notre compte Paypal est configuré. Maintenant, vous pouvez aller sur paypal.com, vous vous connectez avec vos identifiants que vous venez de créer, et vous avez ici votre solde et toutes les informations de paiement et tous les paiements que vous allez recevoir depuis votre boutique, vous les verrez ici une fois que des clients auront payé leurs produits. Ok, super, donc notre compte Paypal est configuré. On peut déjà recevoir des paiements avec Paypal, c'est parfait. Maintenant, on va aller voir ici dans fournisseurs tiers et on va aller configurer Stripe pour pouvoir recevoir des paiements avec une carte de crédit sur notre boutique. Alors, où êtes-vous établi France ? Alors, site web de l'entreprise, on va mettre notre site. Donc c'était, hop, formation, tiré, sa vidéo. On va tirer de l'admin à la fin. Description de l'entreprise. On va mettre vente au détail. Bon là, je remplis les champs juste pour pouvoir vous montrer l'exemple. Et on va mettre site e-commerce en description. Alors, type d'entreprise, là ça peut être intéressant pour vous. Si vous n'avez pas encore fait les démarches légales pour devenir micro-entrepreneur ou bien si vous n'avez pas de société, donc de numéro de TVA, vous risquez d'en avoir besoin au bout d'un moment. En fait, Paypal, tout comme Stripe, vont bloquer votre compte et vos fonds. Donc c'est important de le savoir. A partir d'un paier de 2500 euros, si vous n'avez pas entré de numéro de sirète valide et si vous n'avez pas fait les démarches légales pour que tout soit en ordre. En fait, c'est une sorte d'accord entre le gouvernement et Stripe et toutes les plateformes de paiement pour éviter justement des fraudes ou pour éviter que des sous soient blanchis ou des choses comme ça. Donc du coup, vous allez ici devoir mettre un numéro de sirène à un moment donné. Donc si vous ne l'avez pas encore fait et que vous souhaitez lancer votre boutique, lancez-la. Mais sachez quand même que une fois que vous arriverez à un chiffre d'affaires autour des 2500 euros, vous risquez de vous faire bloquer votre compte et vos sous. Donc faites quand même gaffe à ça. Donc là, je vais mettre mon numéro de sirète. Numéro de TVA, ça c'est si vous avez une entreprise. Adresse de l'entreprise. Ensuite, numéro de téléphone. Alors numéro de téléphone, vous allez devoir mettre votre propre numéro parce qu'ils vont vous envoyer un SMS pour vérifier que c'est bien la bonne personne. Ensuite, date de naissance. Numéro de sécurité sociale, vous n'avez pas besoin de le mettre. Adresse personnelle, ce n'est pas mon adresse. J'ai mis une adresse comme ça au pif pour faire un test. Alors libeller de relevé bancaire, ça c'est important de mettre quelque chose qui soit pertinent parce que c'est ce qui va apparaître sur les relevés de vos clients. Donc quand vous vous connectez sur votre compte bancaire et que vous voyez les différents prélèvements, il y a toujours une mention. Donc là, mettez le nom de votre entreprise ou bien le nom de votre site web par exemple. Alors, on va remettre le numéro de téléphone. Coordonnées bancaires. Bon là, je vous laisse mettre votre IBAN et votre RIB. Firmez l'IBAN. Mandat de prélèvement bancaire, parfait. Et là, voilà, c'est ça. Authentification en deux facteurs. Donc vous allez cliquer sur utiliser un SMS et vous mettez votre numéro de téléphone. Pour pouvoir confirmer votre compte. Donc il y a un code qui va vous être envoyé par SMS. Et maintenant, vous allez créer votre compte. Donc vous mettez votre adresse e-mail. Et un mot de passe. Et vous allez autoriser l'accès à ce compte à Shopify. Ça m'a l'air pas mal. Ça a l'air de fonctionner. La bande est activée. Ça a l'air bon. Stripe est activée. On peut maintenant payer avec une carte Visa, Mastercard et American Express. Ainsi que Apple Pay sur notre compte Shopify. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses. Si jamais vous êtes bloqué à des étapes, n'hésitez pas à me les mettre en question, en commentaire sous cette vidéo. C'est vraiment très simple. Normalement, vous ne devriez pas avoir de problème particulier. Si jamais vous avez mal rempli un champ, normalement, ça va vous l'indiquer. Mais n'hésitez pas en tout cas à me mettre en commentaire ou bien à poster dans le groupe des marketeurs et des entrepreneurs sur Facebook. Dont vous trouverez le lien en description si vous avez la moindre question. On se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo pour la suite de cette formation. Je vous souhaite de passer une excellente journée à tous. Et je vous dis à tout de suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501